Donc, M. Cyr, vous vous présentez donc dans Marie-Victorin, vous avez été confirmé comme candidat ce soir. Marie-Victorin, c'est un fief péquiste, c'est aussi le comté de Bernard-Drainville. Est-ce que ce n'est pas un peu masochiste de venir se présenter pour Québec solidaire ici? Pas du tout, pas du tout. On va se donner une chance. La première fois, moi, c'est la deuxième fois que je suis candidat ici. On va cette fois-là s'étirer ça jusqu'à la fin. J'ai essayé d'arriver à 15 %, vous savez, puis en travaillant bien fort et tout et tout. Mais M. Drinville a énormément de force, mais il a aussi un certain nombre de faiblesses. Et quand on l'analyse comme il faut, ça ne m'étonnerait pas que dans, disons, quatre ans, que ce soit notre tour. On va le dire comme ça. C'est quoi les faiblesses de M. Drinville que vous comptez attaquer ou exploiter? Je pense qu'il est très, très brillant sur l'analyse de la conjoncture. Il est très à date, très, très, je dirais, ouvert à la réaction à chaud sur un certain nombre de choses. Il y a peut-être des petites faiblesses du côté, je dirais, on ne laisse pas beaucoup de temps entre, d'une part, sa prise de position, puis d'autre part, sa réaction. Alors, je pense que c'est davantage autour de ce genre d'enjeux-là qu'on pourrait arriver à quelque chose avec ça. On a entendu un des jeunes candidats à l'investiture ce soir dire que pour lui, Québec solidaire, c'était avant tout un parti séparatiste avant d'être un parti de gauche. Comment vous voyez ça? C'est quoi votre vision de Québec solidaire? 40 ans plus tard, c'est 40 ans que je partage ces idées-là, c'est les deux. C'est ni un, ni l'autre, mais fondamentalement les deux. Et on n'a juste pas le droit de dissocier l'un de l'autre et vice-versa. Je n'ai pas vu dans ce que mon adversaire a dit, maintenant c'est terminé, c'est terminé, mais je n'ai pas vu quelque chose par ailleurs de particulièrement agressant. J'ai vu quelqu'un qui espérait voir dans Québec solidaire davantage quelqu'un qui serait bien dans une perspective, disons, indépendantiste. Mais quand vous écoutez au complet ce qu'il a dit, vous faites le bilan de tout ce qu'il a inventorié au niveau économique, au niveau social et tout, je pense qu'il y a un bel équilibre de tout ça. Merci. 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 Merci.